De la matinale de France Info, Alex Bouillaguet, ce matin vous recevez Nicolas Dupont-Aignan. Oui, on va parler de la campagne présidentielle, forcément, puisqu'il est candidat, et puis aussi de la guerre en Ukraine. L'interview politique. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce matin. Hier, Marion Maréchal a officialisé son ralliement à Éric Zemmour. Vous pensez que ça peut être un tournant dans la campagne pour Éric Zemmour, ce ralliement, qui est un ralliement de poids quand même ? Moi, je ne vais pas parler de mes concurrents. Voilà, donc je n'ai pas envie de dire du mal d'eux, je n'ai pas envie de rentrer dans ce petit jeu, libre à elle, et puis que le meilleur gagne. Et le fait de rallier Éric Zemmour au moment où il ne va pas très bien, où il a perdu des points dans les sondages ? Écoutez, moi je suis candidat pour défendre un projet gaulliste, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Ce que je crois que les Français attendent sincèrement, c'est qu'on ait une élection présidentielle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand même ? C'est que l'élection présidentielle est zappée, mais complètement zappée. Et attention, nos concitoyens, leurs problèmes demeurent, ne sont pas traités. Le bilan d'Emmanuel Macron est catastrophique. Et on va lui redonner un blanc-seing ? Uniquement par l'émotion ? Attention. Donc moi je dis aux Français, gardez les yeux ouverts. Il y a un tour de passe-passe là qui est en train d'être joué. On va en parler, mais... Où est le débat ? Sur vous, vous aujourd'hui, vous êtes à peu près à 2% dans les sondages. Vous avez récemment connu le départ de deux proches collaborateurs, de votre directeur de communication, de votre attaché de presse, d'une soixantaine de cadres de votre parti, effectivement, c'était l'année dernière. Est-ce que, Nicolas Dupoignan, vous avez pensé un jour, soit arrêter, soit vous rallier éventuellement Éric Zemmour, ou quelqu'un de mieux placé ? Ça, c'est la fable qu'on raconte. Regardez mon audience sur Facebook, je suis un des premiers de France à égalité avec Macron. Mais vos audiences dans les sondages, pour le coup, ça c'est aussi concret. Mais les sondages, enfin, est-ce qu'on va continuer avec ça ? Ils se sont trompés de 10 points, il n'y a pas longtemps. C'était quand ? Au régional. 10 points. Dans les sondages ne sont pas comptés plus de 20 millions de Français qui ne savent pas s'ils vont aller voter. Alors, est-ce qu'on supprime la démocratie ? Ou est-ce que les Français vont voter ? Moi, j'appelle les Français à être maîtres de leur destin. Et je leur dis, vous êtes écoeurés de la vie politique, vous n'êtes même plus comptés dans les sondages, eh bien, montrez que vous allez agir par votre bulletin de vote. C'est vous qui avez le pouvoir. Et vous savez, moi, les sondages, ils me mettaient à zéro. J'ai fait 5%, 2 millions de Français. Alors, je ne m'inquiète pas là-dessus. En revanche, j'aimerais qu'on puisse parler pouvoir d'achat, sécurité, école publique, hôpital. Alors, peut-être que vous allez le faire. Emmanuel Macron, il est enfin candidat. Il a adressé sa lettre aux Français. Ça y est, il est rentré un pied dans la bataille. Oui, mais alors, écoutez, on n'est pas en monarchie. Ça veut dire qu'on aurait le droit de rentrer en campagne que quand son seigneur est entré en campagne ? Ça veut dire quoi ? Mais Français, réveillez-vous. Il faut absolument, et ça, c'est votre rôle à vous, qu'il y ait des débats. D'ailleurs, il ne veut même pas débattre avec tous les candidats. Alors, il va débattre cet après-midi avec des Français. Oui, des Français triés sur le volet. À 18h30 dans les Yvelines. Débattre avec les Français, ce n'est pas rien quand même. Oui, les Français, on prend trois Français, on les met en scène. Il faut arrêter. Vous pensez qu'il n'y aura aucun débat avec vous ? Quand je vous dis vous, c'est les candidats. Il l'a dit, Gabriel Attal l'a dit hier soir sur TF1. Il a dit qu'il n'y aurait pas de débat à 12, qu'il n'allait pas débattre quand même avec eux. Mais enfin, quel mépris, quel mépris. Et je vais vous dire une chose, c'est que si on ne traite pas les problèmes du pays, les souffrances des Français, ça finira dans la rue un jour. Mais vous pensez qu'Emmanuel Macron… Moi, j'attends, je voudrais qu'on parle hôpital. Pourquoi il a fermé 17 000 lits pendant son quinquennat ? Pourquoi moi, je veux en ouvrir 20 000 ? Comment je finance ? C'est l'argent des Français. Vous pensez qu'Emmanuel Macron, il se cache derrière la guerre en Ukraine ? C'est quand même pas rien la guerre en Ukraine ? Mais bien sûr que c'est horrible. Ça mérite un peu de temps, un peu de gestion ? Mais bien sûr, il y a un débat. Mais il n'y a pas que ça. Et la guerre, elle va durer. Les problèmes des Français vont durer. Et on a peut-être le droit encore en démocratie de s'exprimer, de comparer. Vous savez, moi je crois que ce qui se passe est très malsain dans notre pays. Très malsain. Démocratiquement. D'ailleurs, même c'est un journal économique qui avait dit que la démocratie française, était défaillante. Et vous savez pourquoi je suis candidat ? Parce que je veux qu'on rétablisse le référendum. Je veux qu'on mette en place le RIC. Je veux qu'on mette en place le vote blanc. Je veux dire aux Français qu'une autre société est possible que cette société de la frime, de l'émotion immédiate. Là, vous parlez d'Emmanuel Macron parlant de la société de la frime, de l'émotion ? Vous pensez qu'il est dans la frime en ce moment ? Il gorge de mots, les Français. Il les hypnotise par des mots. Et en vérité, derrière, les problèmes ne sont pas traités. Quand il a 1h45 comme hier, Vladimir Poutine au téléphone, vous pensez que c'est de la frime ou de l'émotion ? Il en fait beaucoup de communication. Et il ne propose aucune solution. Et moi, cet après-midi, je fais une conférence de presse où je propose un plan de paix parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. Et on a le droit de dire aux Français qu'il y a une autre politique étrangère possible. Une autre politique de défense. Sur votre politique étrangère possible, vous contestez les sanctions prises par l'Europe contre la Russie. Vous souhaitez la neutralité de l'Ukraine, son désarmement total. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu tendre dans le bras de fer qui oppose aujourd'hui l'Europe et Vladimir Poutine ? Non, je ne suis pas tendre. Je suis celui qui, depuis des années, demande que la France musque sa défense nationale. Mais en revanche, ce que je dis aujourd'hui, très clairement, c'est que livrer des armes d'un côté va mener contre, absolument contre. Comme Jean-Luc Mélenchon. Va mettre le chaos. Et ce sont les Ukrainiens qui vont payer le plus cher. Et j'estime que si on avait pris les devants depuis 2015, et je connais par cœur ce dossier puisque je suis à la commission de la défense de l'Assemblée nationale, on aurait pu devancer et on aurait évité ce drame. Maintenant, on n'est pas obligé de faire deux fois les mêmes erreurs. Il y a un plan de paix possible, je le présenterai cet après-midi, qui permettrait, et ce n'est pas être faible, ce n'est pas être faible, au contraire, il faut muscler la défense française, il faut augmenter les coopérations européennes intelligemment, mais sans tomber dans une unité de décision par les Américains. Et puis, il faut trouver une solution pour l'Ukraine qui garantisse ses frontières, sa souveraineté, mais qui permette d'éviter... – Et la neutralité, le désarmement de l'Ukraine, – Il y a des pays neutres. – C'est quand même s'effacer derrière la puissance. – Non, il y a des pays neutres dans le monde. Il faut toujours trouver une solution. Et je vais vous dire une chose, on ne dit pas aux Français les conséquences de ce conflit considérable sur leur vie quotidienne. Et je ne veux pas entraîner la France dans un conflit régional qui aurait pu être traité et qui sera traité un jour. Et je crois qu'il faut avoir des paroles de raison à l'égard de nos compatriotes. Je suis autant ému que tout le monde par ce drame. Mais on aurait pu l'éviter. Et ça, on ne le dit pas aux Français. – Vous concernez les réfugiés ukrainiens, vous souhaitez en accueillir ? – Je souhaite que, bien évidemment, chacun doit faire sa part. Il est hors de question de dire à des gens sous des bombes « Restez chez vous ». En revanche, attention, on ne va pas déménager un peuple. Et la France, qui a le système social le plus favorable, ne pourra pas accueillir tout le monde. Donc, c'est pourquoi il faut une solution diplomatique. C'est l'urgence. Or, je ne vois pas de plan diplomatique français. – Mais vous dites quand même la France prendra sa part. – C'est le principe même du droit d'asile. Mais il doit être temporaire. Temporaire. – Un mot aussi sur l'Europe. Est-ce que, pour adresser un signal fort finalement en russe, vous pensez que, comme certains le demandent, qu'il faut reconnaître à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne ? – Non, je pense que ce serait une très grave erreur. Je pense que cela fait partie de la bonne conscience européenne qui n'a pas musclé sa défense. C'est pour ça qu'on n'est pas crédible. L'Allemagne ne dépense rien pour sa défense. – Enfin là, elle a décidé de prendre le toro – Oui, mais ça fait des années qu'on le demande. Premier point. Deuxième point, je pense que l'Ukraine doit être un État neutre qui sert d'équilibre européen. Je pense qu'il faut une architecture de sécurité. Et il faut absolument protéger les Ukrainiens. Et qu'aujourd'hui, l'Occident est dans une énorme hypocrisie parce qu'on n'envoie pas de soldats. Personne ne va mourir pour l'Ukraine. Mais on leur envoie des armes qui vont faire une guerre civile. Donc je pense qu'on ne leur rend pas service et qu'il faut muscler l'Europe, bien évidemment, avoir un rapport de force avec Poutine. Je l'ai les avoir par exemple. Je ne suis pas contre les sanctions. Je suis contre les sanctions qui vont retomber sur les Français. Ce n'est pas la même chose. Et puis, il faut trouver une issue diplomatique. Il n'y a pas d'autre avenir sinon l'Europe sera dans la guerre totale pour la plus grande joie des Chinois et des Américains. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais que c'est la fin de l'Europe si nous ne traitons pas à la racine ce conflit. Nicolas Dupont-Aignan, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.